Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, elles sont 74 femmes à prétendre au prix coup de cœur au féminin. Organisé par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, la distinction vise à soutenir des projets de femmes entrepreneurs. Retour sur le lancement de cette édition. Gratitude, honneur, reconnaissance. Tels sont les sentiments partagés par les ministres de la jeunesse, des sports et de l'enseignement technique à la suite de leur nomination au poste de commandeur de l'ordre national. Et à Saint-Fras, en ces temps de rentrée scolaire, la grogne monte chez les libraires. Selon la section locale de l'Association des détailleurs de livres, des enseignants se livreraient à une concurrence déloyale en vendant des ouvrages scolaires. Christine fait partie de la maison digitale d'Agboville. Durant plusieurs mois, elle a reçu une formation pour une meilleure gestion d'entreprise dans le cadre du projet Maison Digitale. Elle passe donc devant les membres du jury pour la présentation de son projet. Mon projet, c'est de faire la pépinière de la banane plantée. Et les bananes qu'on les gagne, elles sont très souvent malades. Et ça fait que sur la terre où on va les planter, ça ne réussit pas. Donc il y a une méthode de traiter le régé, le mettre en bon état, être sain. Et puis quand on va le planter, forcément, ça a réussi. Et nous avons plusieurs origines de bananes. C'est pour dire que nous ne voulons plus en manquer. La banane ne doit plus manquer. Au total, 20 centres appelés Maison Digitale ont abrité cette initiative. Comme elle, 74 auditrices présentent leur projet. Le stress est au rendez-vous. Mon projet, c'est la location de bâches et chaises. La location de bâches et chaises. Et puis les assiettes, les vestes et les autres. Après, si j'ai été retenue, bien sûr que ça va booster un peu ma vie. Surtout que moi, je suis veuve depuis 2003. Ça va m'arranger un peu par rapport aux enfants. Parce qu'il faut que je joue un peu. Les deux bouts, ce n'est pas facile pour moi. Avec ce projet, ça va m'aider encore plus. Coup de cœur au féminin est un projet initié par la Fondation Orange Côte d'Ivoire. Ce prix vise à soutenir les projets innovants des femmes entrepreneurs et les conduire progressivement vers une autonomie financière. C'est un programme d'accompagnement et de formation des femmes dites vulnérables du fait de leur manque d'alphabétisation ou de la non-maîtrise d'une gestion d'entreprise. On apporte à ces femmes pour objectif de les aider à réaliser leurs rêves. Parce que beaucoup d'entre elles ont du mal aujourd'hui à avoir des financements. Des financements auprès des banques, auprès des micro-finances. Et nous, ce que nous leur apportons, c'est pour réaliser leurs rêves. C'est un financement gratuit. Et pour celles qui auront besoin de prêts, on verra comment, dans la mesure du possible, les encadrer pour qu'elles puissent présenter des projets qui pourront bénéficier des prêts au niveau des banques et des micro-finances. Depuis sa mise en œuvre en 2015, le programme a financé 50 projets. 6 491 femmes ont bénéficié de cette formation dans les maisons digitales. Abidjan abritera en plus la cérémonie de récompense des lauréats prévue en décembre 2023. Les bonnes nouvelles se multiplient pour certains ministres. En effet, après leur victoire aux élections municipales et régionales, ils ont été distingués commandeurs de l'ordre national des mains de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. D'abord exprimer toute ma gratitude à son excellence, monsieur le président de la République, pour cette décoration importante que j'ai reçue ce jour. C'est une invitation à toujours mieux faire au service de notre pays. Et je prends l'engagement que nous allons redoubler d'efforts, toujours servir la nation, servir son pays, être au service de toutes les populations. Je pense que c'est ce qui va guider, ce qui a toujours guidé nos pas, et c'est ce qui va guider nos pas auprès du chef de l'État. La première question, c'est de dire un très très grand merci à son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous élever au grade le plus prestigieux de l'ordre national. Je crois que c'est aussi le travail que nous avons mené avec des collaborateurs. Je tiens vraiment à les féliciter pour leur loyauté aussi, pour leur engagement. Et je remercie aussi toutes les autorités de ce pays, qui nous font confiance et qui, à la faveur de ce département, le ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage, nous permet aujourd'hui de contribuer à la formation et à l'insertion pour nous des jeunes de Côte d'Ivoire et des jeunes du pays du continent d'Afrique. On vit notre pays avec humilité, mais avec une exceptionnelle détermination. C'est donc un grand moment de réjouissance pour nous, un grand moment d'honneur, mais surtout un grand moment d'engagement pour servir notre pays encore plus, avec plus d'énergie, plus de détermination et surtout à rendre honneur à cette médaille que nous avons reçue en rendant honneur au président Alassane Ouattara. Nos démenciers ont tracé les sillons et nous avons essayé de les élargir pour que la jeunesse puisse les approfondir demain. Et ces médailles sont pour nous des symboles que nous allons utiliser comme des torches pour éclairer le chemin des jeunes générations pour une Côte d'Ivoire rayonnante et solidaire demain. Pour rappel, la Grande Chancellerie a pour mission, entre autres, de contribuer à la consolidation de l'unité nationale, d'assurer la promotion de l'effort individuel, de reconnaître et récompenser le mérite, l'excellence, ainsi que les services rendus à la nation. Trouver les activités qui créent plus de valeurs ajoutées pour une économie ouest-africaine croissante, durable et inclusive. Tel est l'objectif que s'est fixé l'Institut Choiseul. Une conférence a été initiée par l'Institut à travers l'initiative Choiseul Africa le jeudi 14 septembre à Abidjan, rassemblant chefs d'entreprise et décideurs afin de débattre des enjeux de cette chaîne de valeurs durables en s'inspirant des exemples des pays européens et asiatiques. Ce qui nous a été démontré dans un premier temps, c'est que oui, il y a une forte tendance aux chaînes de valeurs durables sur le continent africain, que par rapport aux échanges commerciaux dans le monde, l'Afrique avait encore beaucoup de potentiel à saisir, puisque dans les échanges commerciaux, l'Afrique est aujourd'hui positionnée à 3%. Et malgré tout, il y a un immense talent, un véritable capital humain et c'est une opportunité pour accélérer rapidement sur les marchés internationaux. Pour permettre aux entreprises de se déployer sur le plan international, plusieurs propositions ont été faites lors de cette conférence. Le faible taux de transformation des matières premières demeure le problème fondamental. L'augmentation de ce taux rendra compétitive les entreprises du continent. Le principal message que j'ai essayé de passer, c'est de faire comprendre que pour nous, quand on parle de chaîne de valeurs, nous parlons avant tout de transformer. Comment est-ce que nous pouvons créer des entreprises qui transforment nos matières premières agricoles et minières ici en Côte d'Ivoire. Et l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut augmenter du financement par rapport à ces entreprises, comment on peut leur donner aussi beaucoup plus de renforcement de capacité pour que demain elles deviennent des champions. Et quand je parle de champions, je ne parle pas uniquement de champions nationaux. Je pense qu'une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille de plus en plus, c'est de créer plutôt des champions qui ont un périmètre régional. L'initiative Choiselle Africa regroupe l'ensemble des activités initiées et portées par l'Institut à destination de l'Afrique. Ces activités ont été lancées en 2014 et regroupent chaque année 100 talentueux dirigeants économiques africains de moins de 40 ans. Les libraires du département de Saint-Fra, membres de l'association des libraires détaillants de livres de Côte d'Ivoire, ont dénoncé le 14 septembre 2023 la concurrence déloyale de certains enseignants locaux qui s'adonnent à la vente de fournitures scolaires. Ce qui a pour conséquence directe une baisse du chiffre d'affaires de ces commerçants. Aujourd'hui, tout le monde vend, je veux dire, des originaux, des maisons d'édition. Mais ce que nous constatons et nous diffuserons, nous partons signer des contrats avec les maisons d'édition qui nous mettent à la disposition des documents. Mais par derrière, il y a des maisons d'édition qui tournent là, ils s'en vont donner des livres dans les écoles, dans les établissements privés et publics. Alors la loi interdit la vente des livres et des manières scolaires dans les établissements. Le président régional de cette association a toutefois ajouté qu'ils organiseront dans les prochains jours un grand rassemblement à Abidjan pour lancer un cri du cœur à l'État. Des libraires rencontrés dans la ville de Saint-Fra ont déclaré qu'ils vivent un véritable drame social dû à cette concurrence déloyale. Certains parmi eux ont même fermé leur boutique pendant que d'autres, à la recherche d'un mieux-être, se sont reconvertis dans d'autres secteurs d'activité. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci.